Poulain Makaya, empoisonné par le dictateur Denis Sassou-Guesson. Si l'information venait à se confirmer, le régime de Brazzaville franchirait une nouvelle étape dans son masochisme politique. Le refus insistant de la dictature congolaise de ne pas laisser cette figure politique imminente de se faire soigner à l'étranger peut être interprétée comme un signe annonciateur d'un empoisonnement certain lors de son séjour injuste dans les geôles du dictateur Denis Sassou-Guesson. La dégradation rapide de la santé de Poulain Makaya inquiète et est suspecte. L'empoisonnement insidieux des opposants congolais n'est plus un doute pour personne. Les mêmes méthodes qui ont conduit à l'assassinat de Marcel Souro dans sa cellule de prison sont les mêmes procédés qui ont été employés pour éliminer physiquement Poulain Makaya. Cependant, Denis Sassou-Guesson a utilisé des substances chimiques très puissantes qui donnent la mort dans les années qui suivent. Lorsque l'on regarde la photo publiée par Joe Washington et Bina d'une façon scrupuleuse, les spécialistes de la santé ont conclu que le pronostic vital de cet opposant politique est profondément préoccupant. Pour éviter d'éveiller des soupçons, le dictateur Denis Sassou-Guesson a résolument pris la décision de supprimer par voie d'empoisonnement ses rivaux politiques qui pourraient, je dis bien qui pourraient faire de l'ombre à son fils Christelle Sassou-Guesson. L'empereur Doyou sait que Poulain Makaya est un redoutable adversaire politique. Il est véridique et dispose d'un large soutien de la population. Nous savons avec certitude que Guy Brice Parfait-Konela est mort par empoisonnement. Et ce, dans la capitale Brazzaville. L'état de santé de ce grand gaillard devrait interpeller tous les Congomais et donc toute sa diversité. Il ne s'agit plus de la vie d'un homme, mais plutôt de l'avenir de tout un peuple qui a été pris en otage par une famille, un clan qui active le tribalisme pour s'asseoir sur les institutions du Congo. Retrouvez toute la priorité du Congo sur notre site internet je m'informe tibie.com Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner et à partager la vidéo. Au revoir